Here we go ! Jusqu'à son engagement au long cours en faveur de l'abolition de la peine de mort. Avec ce zeste de psychologie affilé des acouphènes aux premiers émours venus, l'émission parvient à retrouver l'essence de son concept originel, raconter plusieurs moments décisifs de la vie d'une personnalité. En ce sens, celle de Badinter se prête parfaitement à l'exercice. C'est dimanche dans la villa du publicitaire Marcel Bleushtein Blanchet, au cours desquels, à leur jeune avocat, il rencontre tour à tour François Mitterrand, dont la clignacité au tennis l'impressionne, et la fille du maître de maison, Elisabeth, sa seconde femme, dessine son futur ADN professionnel et familial. Son malaise physique, alors qu'il assiste à la décapitation d'un client qu'il n'a pas su défendre, Roger Bontaine, en 1972, éguise sa volonté de faire d'une conviction le combat d'une vie. Son discours est russi. En pleine commémoration de la rafle du Belgique, en 1992, à destination des ennemis politiques de François Mitterrand, lequel persiste à refuser de déclarer la France responsable de la déportation des Juifs pendant la guerre, est un autre moment clé. On y voit combien la colère de Badinter sculpte le style hugolien de l'avocat, ses plaidoiries, dont on entend les plus célèbres dans l'émission, sont empreintes de la même verve, autant qu'elles montrent le tiraillement d'un homme devant l'ambiguïté d'un ami soudainement révélé, il a, dit-il, réglé, ses comptes avec le président socialiste sans l'avoir jamais publiquement exprimé. Il n'en dira pas plus à Laurent Delahousse durant l'entretien qu'il y accorde en fin de documentaire. Pas si grave, écouter frontalement Badinter après 90 minutes passées à suivre les étapes décisives de son parcours demeure une satisfaction à nul autre pareille. Sous-titrage ST' 501